Coup de coude avec coudière. Coup de coude avec coudière, ça aussi, on va y revenir. Et les projections pour finir. Voilà, du pur muay thai. Du pur muay thai avec les coups de coude. Et avec les coudières. Mais pour ceux qui connaissent la boxe thaïlandaise, et même pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez quand même que la France a, depuis de très nombreuses années, été pratiquement la capitale de la boxe thaïlandaise en Europe, après la Thaïlande. Après la Thaïlande, et au même niveau que la Hollande, sinon mieux. Je parle au niveau des combattants, et même au niveau des organisations. On se rappelle des organisations de Sami Kepchi, de Sam Sai, de tant d'autres. Notamment dans cette salle, alors qu'on a pu apercevoir Gérard Darmon, les people ont fait le déplacement aussi. Et là, la salle est bondée de monde. Bondée de monde. Vous avez vu quand même, le public français a répondu à l'appel. France, Thaïlande, tout de suite, ça sonne. Et le public s'est déplacé. Et beaucoup de public s'est déplacé de province. Il y a eu des gens aussi de Belgique, du Luxembourg, des frontières espagnoles. Alors que là, on a affaire au Y-Crew de Tongtong, la danse traditionnelle qui sert à chasser les esprits. Un beau Y-Crew. Vous avez vu quand même que le public français est connaisseur, ils applaudissent. On aime ça, on aime la boxe thaïlandaise en France, c'est indéniable. La boxe thaïlandaise est bien implantée, la culture et l'esprit de la boxe thaïlandaise est vraiment bien imprégné dans le public et dans les pratiquants du Muay Thai en France. C'est un bonheur. Et vraiment ce soir, c'est un réel bonheur de commenter un gala en plein cœur de Paris. France, Thaïlande. A tous les ingrédients en sont réunis, le public, le plateau de combattants, Daniel Hallouche à la voix. Oui, The Voice, Daniel Hallouche qu'on appelle The Voice, c'est pour ainsi dire le plus grand présentateur de boxe thaïlandaise et des sports pieds poings au monde, on peut le dire Kamel. Oui, parce qu'il a été aussi pratiquant, un des pionniers. Ah oui, il m'a même donné des cours en 1980, il s'en rappelle, j'ai fait un petit coucou, il m'avait balayé. C'était chez Roger Pachy, Roger Pachy qui est au bord du ring, à qui on rend hommage forcément. Parce qu'on peut en France retracer l'historique de la Muay Thai et quand on le fait, tout en haut, on trouve Roger Pachy. On est obligé de passer par Pachy, par Roger Pachy qui a été le véritable précurseur en France, avec Patrick Brison et Monsieur Belloni. Mais Roger Pachy a été beaucoup plus entreprenant, il a organisé des compétitions, il a eu de très grands boxeurs, de grands champions et puis il avait sa salle, sa prestigieuse salle dans le 11e arrondissement qui s'appelait le Yamatsuki. Et puis Roger Pachy a été aussi un champion du monde de karaté, champion d'Europe de boxe américaine. Donc vous voyez, il a fait du cinéma, il y a Docteur Justice. Et s'il a fait du cinéma, Tonton lui fait le spectacle avec ce ramouet. Très beau, très beau White Crew. Oui, qui rappellera peut-être un peu Boicao. Et comme vous le disiez, le public ne s'impatiente pas, au contraire, il est capable d'apprécier. Voilà, c'est un public connaisseur Kamel, vous voyez. En France, la boxe thaïlandaise, c'est de la boxe thaïlandaise, ce n'est pas un autre sport, vous voyez. Oui, et aucun autre sport ne ressemble à la boxe thaïlandaise, au carrefour des arts martiaux et des sports de combat. Sport unique au monde Kamel, où la musique est présente du début jusqu'à la fin quand même. Les deux combattants, à peu près du même âge, 25 ans pour Tonton, 23 ans pour Sofiane Bougosa. Mais au niveau de l'expérience, Sofiane Bougosa n'a que 45 combats pour 120 chez le Thaïlandais. On commence très très jeune en Thaïlande. Voilà, Tonton qui vient défier là, son adversaire, tente de l'impressionner. C'est un très très beau way crew. Mais Sofiane, vous avez vu, Sofiane, il ne se déconcentre pas, il est... Imperturbable. Voilà, il reste impassible. C'est synonyme que c'est un boxeur concentré. Et on va le découvrir ce soir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Soirée organisée sous l'égide de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées. Oui, la fédération. Qui veille à ce que tout soit respecté. Ah, c'est la fédération. C'est la fédération, le Montcône, le Y-Crew. C'est une fédération qui est reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, par l'État. Alors que l'arbitre, la Rabat Ouadie, a réajusté les coups d'hier et c'est parti pour 3 minutes. Alors s'il est de coutume de commencer lentement ce premier round en Thaïlande, on est à Paris. Et voilà, il n'y aura pas de round d'observation. Un coup de pied qui n'est pas sans rappeler un homme qu'on va voir un peu plus tard dans la soirée. Sunshine. Sunshine, et la réplique de Sofiane, qui reste imperturbable. Très imperturbable, impassible. Oh, magnifique ! Quelle projection, quel balayage à l'intérieur. C'était très beau ça. Vous avez vu, Sofiane reste concentré. Oui, il reste en confiance, ça va l'aider de commencer le combat comme ça. Il ne recule pas, vous avez vu, ce n'est pas lui qui recule ça, c'est bien, c'est bon signe. Oh, attention à les kicks. Oh, petit uppercut du gauche. Et le genou en percussion. Ah, ça démarre fort, ça démarre très fort. Fort et beau, Kamel. C'est parti, tambour battant, mais oh, petite projection aussi. Il prend l'appareil. Bougosa, qui est plus généreux, donne plus de coups pour l'instant. Très technique, Bougosa, très technique. Il plante en genou direct, beau blocage, des petites feintes. Il est assez percutant en anglais. Oh, attention, le high kick et deuxième high kick. Ah oui, des séries de 3 à 4 coups. Ça démarre très très fort. Le Thaïlandais, il va falloir qu'il soit très concentré et qu'il prenne son adversaire très au sérieux. Petit coup de genou dans le foie. Ah, Sofiane démarre très fort. Sofiane Bougosa qui a été prévenu il n'y a pas si longtemps. Oui, au pied levé pratiquement. Et il a dû... Oh, magnifique ! Low kick, balayage. Ah, ça démarre fort. Il a démarré un petit peu fort. J'espère qu'il va tenir le rythme parce que là, il a démarré un peu fort. Sofiane Bougosa qui a remplacé Brian Denny, blessé. Et qui a donc l'honneur d'ouvrir ce France-Thaïlande. C'est un immense honneur. C'est magnifique de boxer à Paris devant 4000 personnes. Et parmi eux, des comédiens, André. Donc, comme Gérard Darnon, Gérard Lanvin. Mais aussi plein de champions. On les a vus, on les a croisés. Ils sont tous autour du ring. Jaïd, Stéphane Nikema, Danny Bill. Oui, il y a tout le monde. Il y a tout le gratin de la bouteille. Dion Kerner. Oui, forcément. Aurélien Duarte. Et puis tous ceux qui auraient pu venir mais qui n'ont pas pu, hélas. Le Thaïlandais, vous avez vu la différence entre la première minute et la fin de ce round. Il prend son adversaire très, très au sérieux. Oui, parce que Bougosa, il a commencé le combat très dur. Ah, il a eu raison. Il a eu raison. Il ne s'est pas laissé impressionner du tout, du tout. C'est même lui qui a donné le ton, le rythme. Mais attention, Thaïlandais. Oh, magnifique. Petite projection. Il ne faut pas qu'il s'emballe, Sofiane. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Il n'est pas impressionné du tout. Il n'est pas impressionné du tout. Non, et vous vous demandiez s'il pourrait tenir la cadence. Pour l'instant, il a entamé le deuxième round sur le même rythme. Ah oui, exactement le même rythme. C'est lui qui impose son rythme. Et c'est l'agresseur. C'est bien, il est agressif dans le bon sens du terme. Il est très agressif. Il essaie d'être efficace. Attention, effectivement, à ses mains un peu basses, il compte sur son coup d'œil. Mais on l'a vu, Tonk-Tonk, lui, il peut surprendre. Un très beau le clic en sortie sur la jambe arrière. Un Tonk-Tonk qui vient chercher le corps à corps, là. Depuis tout à l'heure, peut-être qu'il se sent supérieur. Pour le moment, il fait un petit peu jeu égal, Sofiane. Vous avez vu, il ne se démonte pas. Très beau coup de coude en attaque. Coup de rentrant. Ouais, coup de coude direct, super beau. Ça, c'est le genre de technique, il s'appelle le Sok Samat en thaïlandais. Le genre de technique, quand elle passe, ça ouvre automatique. Sok Samat, c'est la référence à un des plus grands boxeurs de tous les temps. Samat Payakarone. Allez, relève-toi, Sofiane. Montre que t'es là. Voilà. Avec la garde haute. Et on y va. Vous avez vu la différence en France. C'est qu'on laisse travailler le corps à corps. C'est génial. C'est du moitaille. Et on voit les bouches s'ouvrir un peu parce qu'il fait chaud dans cette Halle Carpentier. Il y a très peu d'aération, là, Halle Carpentier. Oh, c'est bien, ça. Encore un petit coup de genou direct dans la région du foie. Il vient de chercher depuis un moment le foie. Et là, si vous permettez, quand même, vous avez vu qu'on a l'arbitre ce soir. C'est Rabat Ouaddy. Très, très bon arbitre en France. Ancien champion de France de boxe haïlandaise. Que je salue au passage parce que nous sommes très prêts tous les deux. Et puis, il arbitre très bien, même. Vraiment, il fait partie des meilleurs arbitres français. Pour l'instant, il n'a pas trop de travail parce que les deux combattants sont assez propres. Un deuxième round qui va se terminer avec beaucoup de clinch, beaucoup d'accrochage. Oui, ça épuise un petit peu. Et ce flan, il faudrait qu'il passe plus ses mains à l'intérieur. Un petit peu plus ses mains à l'intérieur. Et là, il commence à baisser au niveau de la tête. Ses épaules sont basses, vous voyez ? Ses épaules sont basses. Et il faudrait qu'il saisisse un petit peu plus à l'intérieur avec ses avant-bras. Qu'il monte les épaules. Très beau retrait de buste. Mais attention, la droite de Tongtong. Ah mais Sofiane, il fait de très, très belles choses. Vous avez vu, il a un magnifique coup d'œil. Vraiment, pour le moment, il n'y a rien à dire. Pari, c'était déjà de remplir cette salle. Et ce pari-là est réussi. Et maintenant, le second pari, évidemment, c'est de régaler ce public. Pour le moment, ça démarre super bien. Il n'y a rien à dire pour le moment. On a vu déjà deux roues de toutes côtés. Je m'attends au mieux encore. Oh, magnifique, contre en coude. Il travaille beaucoup en feinte, Sofiane. C'est génial. C'est comme ça qu'on boxe face à des taillandais. Il faut travailler en feinte. Il faut les surprendre. Il ne faut pas travailler comme eux. Petite projection encore, encore. Il n'y a rien à dire. Oui, les projections, pour l'instant, il les subit. Attention, le contre. Il faudrait qu'il remplisse la tête. Oui, c'est bien. Oh, super ! Sofiane superbe qui... Mais attention, le crochet droit depuis tout à l'heure de Tongtong. Il est puissant. Il touche. Oui, mais Sofiane, il devrait chuter un petit peu plus. En coup de pied circulaire, en ligne basse, pardon. Attention. Il s'expose là, ne surtout pas rentrer dans le jeu de Tongtong et accepter la bagarre. Parce que les combattants du Siam sont robustes. Ah, c'est des solides. On les connaît, ils sont fiers. Oh, attention au coude. Vous avez vu, l'arbitre, Rabat, il s'épare les boxeurs au bon moment encore encore. Attention, la garde, Sofiane. Tu as la garde un petit peu basse. Oui, Sofiane qui tourne un peu le dos, là, dans cette troisième reprise. Là, il commence, encore encore, il est un peu moins actif, vous avez vu. Il subit un petit peu, encore encore. En revanche, dès qu'il est à mi-distance, il travaille très bien. Il devrait travailler plus en low kick. Parce qu'il est très efficace. Tongtong l'a bien compris. Et depuis tout à l'heure, il vient se coller dès que le combat reprend. Parce que dans les échanges pieds-point, Sofiane a montré en début de combat qu'il pouvait rivaliser avec le Thaïlandais. Ah oui, oui, il n'y a aucun doute. Non seulement il rivalise, mais il fait même plus que jeu égal face au Thaïlandais. Attention, parce qu'on commence un peu à se désorganiser de part et d'autre avec la fatigue. Ah oui, puis il fait chaud. Et on s'expose forcément au contre. Alors qu'on l'a vu dans le coin de Thaïlandais, on lui demande de sortir les coudes. Exactement, oui. Et c'est ce qu'il fait immédiatement. Allez, Sofiane, allez. Il ne faut pas rester dans les coins. Il faudrait absolument qu'il réimpose sa distance. Ça ne marche pas. Ça fait trois fois qu'il tente de faire des coups de coude retourné. Ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça, ça marche. Low kick intérieur, extérieur. Oh là là, belle projection des Thaïlandais. Très belle projection. Allez, allez, encore, encore. Voilà, c'est bien. Il a un super coup d'œil. Core visage, superbe ce qu'il fait. La garde de haut. Voilà, ça, il a des très beaux low kicks. Il devrait utiliser un peu plus ses low kicks. Il tente de gêner. Il tente de neutraliser son adversaire avec la jambe sur les deux jambes. Vous voyez, encore, encore. Donc, il ne puisse pas utiliser ses genoux. Pour le moment, toujours pareil, un jeu égal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je ne vois pas le Thaïlandais. Il a repris quand même un petit peu, selon moi. Quand on voit le plateau, quand même, ce sont des Thaïlandais. Ce n'est pas des simples Thaïlandais. Et tous les Français qu'ils ont ramenés, même si on dépeurera ce soir l'absence de Johan Fovic. Oui, hélas, l'absence de Johan Fovic. Bon, Brian Denis, on le sait pourquoi. Le petit Brian Denis, il a pris un KO il y a peu de temps. Donc, au niveau du règlement, il ne peut pas reboxer aussitôt. Donc, Brian Denis, c'est pour une raison de santé, une raison de règlement. Il a pris un KO, il ne boxe pas tout de suite. Donc, il a été remplacé. Mais, enfin, il n'a pas été remplacé à l'année dernière minute non plus. Brian, on déplore le... C'est bien, là. Pardon, excusez-moi, André. Parce que là, Sofiane vient de faire un enchaînement. Il y a eu une réaction. Alors que le Thaïlandais Tongtong marchait un peu plus. Prenez un davantage d'ascendant à l'entame du Ronde. Et là, c'est reparti pour la bagarre entre les deux hommes. avec cet échange d'anglaise. Attention ! C'est bien ce qu'il fait, mais il devrait sortir avec les jambes. C'est bien. Sofiane, il a un terrible coup d'œil. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a le coup d'œil, mais forcément, il n'a plus l'énergie du début de combat. Ah, encore, encore. Là, on voit une vraie différence encore. Ah, et voilà, ça, c'est bien, Sofiane. Et encore ce crochet droit de Tongtong. Il a commencé à avoir du mal encore. Quatrième reprise. Allez, Sofiane. Le point gauche est trop bas. C'est beau ce qu'il fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Continue, c'est bien, il a du cœur. Ah là là, ça fait la quatrième fois. Allez, Sofiane, allez. Surtout pas rester dans l'angle du ring, là. Il est en train de subir beaucoup trop. Oui, il subit le rythme. Et si vous nous disiez tout à l'heure, André, qu'il avait remporté les premiers rounds, même si ça reste encore, évidemment, à prouver au lieu des juges, il est très important de finir un combat fort s'il devait aller au point. Ah oui, il faut qu'il finisse fort. Mais il a du cœur, Sofiane, on le voit. Il a du cœur. Il a un superbe coup d'œil. Ah, il a été touché un peu au corps, là. Ah, il a été touché, là. Oui, il a remis le compte. Ah oui, vous avez vu, il baisse. Allez, Sofiane, il faut être courageux, là. Et le public l'a compris. Là, c'est France-Thailand, on est à Paris, il y a 4 000 personnes. Il y a tout le monde qui te regarde, mon gars. Il faut repartir. Allez, on est dur. En plus, il a une belle boxe. Allez. Il a été touché au corps. Ouais. C'est dur de récupérer une fois qu'on a pris des coups, encore. Le souffle coupé, le souffle court. Allez, Sofiane. Mais il a encore 50 secondes à tenir. Elles vont être longues. Il va les tenir, il va les tenir. C'est un guerrier. Oui, super. Cette fois, il est passé. Allez, Sofiane. Ce coup de coup de retourner. Allez, allez. Et il le bloque bien, là, dans le corps à corps. C'est bien, il bloque. Il ne prend pas de coup, véritablement. C'est très bien. Il est un peu visé, là, quand même. Il est fatigué, mais c'est un courageux. Il faut du cœur. C'est dur, la boxe. C'est dur. Il faut beaucoup de cœur. Il faut beaucoup de qualité physique, mais surtout des qualités morales. Moralement, Tonton, il est en train de reprendre le dessus, de reprendre confiance. Ah, puis Sofiane a été compté à la quatrième reprise. Il a été touché au corps. Il a pris un direct du droit dans la région du plexus solaire. Il est là où il y a l'estomac. Forcément. C'est bien. Il récupère. Il devrait se placer directement de l'autre côté. Il y en a avec la garde haute. La garde haute. Ah, fin de la quatrième reprise. Et celle-là, elle sera en faveur du Thaïlandais. Puisqu'ils ont quand même assez souvent tendance à sous-estimer leurs adversaires. Notamment, sous sa corde, qu'on verra tout à l'heure, qui a dit en conférence de presse qu'il ne s'était pas entraîné. Oui, ils disent tout ça. Qu'on verra aussi un peu plus tard. Et qui a boxé il y a seulement quelques jours. Oui, mais ils disent tout ça. Et puis, ils savent très bien que quand ils viennent en France, ils connaissent le niveau des boxeurs français. Ça, excusez-moi Kamel, c'est du blabla. Et puis, c'est pour montrer qu'ils sont toujours partie de l'élite des meilleurs boxeurs. Mais attention, les boxeurs français, sans prétention aucune, quand même. Il y a du niveau en France. Il y a du lourd même en France. C'est bien, Sofiane. Voilà, c'est lui qui impose, maintenant. Il a bien démarré la cinquième. C'est bien, il a des bonnes ressources morales. J'adore. Il y a du lourd, mais il y avait un manque cruel aussi d'organisation. Les Français avaient besoin de ce genre d'événements pour briller à la maison, à domicile. Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. On a besoin de ces grands rendez-vous. On en a besoin parce qu'on a été habitués à ça pendant de longues, longues années. Oui, il faut rendre justice au promoteur des années 90, Samy Kepchi, qui avait organisé des réunions mémorables et qui avait élevé la boxe taille au niveau national, mais aussi international. Oh, magnifique. C'est bien ce qu'il est en train de faire, Sofiane. Et ce soir, donc, ce sont de jeunes promoteurs qui prennent la relève. Oh, et là, attention. Double contre. Parce que, oui, double contre, ça aurait pu tomber de part et d'autre. Heureusement que ce ne sont pas des punchers, les deux. Ah oui, mais la fatigue est d'en, maintenant. On peut tomber sur ce genre de coup. Il va falloir rester prudent jusqu'au bout, Sofiane. C'est bien, il avance, Sofiane, c'est très bien. Il a repris, oui. Oui, voilà, il avait besoin de ça. La physionomie du premier round. Et puis, on a dû le rebooster dans son coin. On a dû forcément le rebooster dans son coin. Là, il repart et tout. C'est un guerrier. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce boxeur. Vraiment, il a des belles qualités physiques et morales. Attention, Tongtong à ne pas trop miser sur l'avance au coin. Il essaie de gérer cette fin de rencontre. Oui, parce que c'est serré quand même, mine de rien. C'est vrai qu'en corps à corps, il est au-dessus quand même, Tongtong. S'il n'y avait eu que du corps à corps, il aurait gagné depuis les murettes. Je persiste à dire depuis le début, il avait fait de très beaux look-kicks. Sophie Nell aurait dû continuer ce travail parce que ça a été vraiment... Ça a été tout de suite. Ça a été un exercice qui a fonctionné aussitôt. Allez, il faudrait cible le peu, qu'il se sorte de ses corps à corps. Et qu'il marque là des points, qu'il marque les esprits des juges. C'est bien, il avance. C'est lui qui impose son rythme actuellement. Oui, mais les projections, c'est toujours à l'avantage du Thaïlandais. Les projections, c'est simple. Enfin, c'est simple. On utilise la force de son adversaire pour le projeter, tout simplement. C'est ça le principe fondamental d'une projection en voie thaïlandaise. On utilise la force de son adversaire pour le déséquilibrer et le projeter. Au moment où il est en train de faire un moule. Et c'est la fin du combat. Il aura donc avancé jusqu'au bout sur Cannes. Il aura ainsi démontré toutes ses qualités de cœur et de boxeur. Reste à savoir maintenant comment les juges l'auront apprécié. Un grand bravo à Sofiane parce qu'il nous a montré plein de belles choses. Il nous a montré des belles qualités techniques. Il a un beau style muay thai. La garde basse, certes. Mais à un moment, à partir de la fin, la troisième, début de la quatrième, il a lu souffle court. Mais il est revenu tambour battant, vous avez vu, Kamel. Franchement, on est à la maison, on est en France. C'est vrai qu'encore à corps, il était au-dessus. Mais on n'a pas vu de coup de pied du Thaïlandais. À part des coups de coudes et des genoux, on n'a pas vu grand-chose du Thaïlandais. Honnêtement. On va peut-être s'acheminer vers un match nul. Un match nul, ce ne serait pas un vol. Honnêtement, ce ne serait pas un vol. Oui, parce qu'il est deux premières pour le Français, les deux six ans pour le Thaïlandais. Et puis la cinquième, elle est vraiment misligée. C'est vrai qu'il a été compté, Sofiane, à la quatrième. Et voilà peut-être ce qu'il coûte la victoire qui est donnée aux Thaïlandais. Et Tonton qui aura assuré le spectacle du début à la fin, même si au milieu, il a eu Sofiane Bogossa pour le perturber. Oui, parce que honnêtement, honnêtement, sans rechonvinisme aucun, vous me connaissez. J'aime la boxe, j'aime les boxeurs. Mais honnêtement, un match nul, ça n'aurait pas été un vol. Voilà.